Les grandes fortunes augmentent, bon, vous avez un patron qui est quand même plutôt bien placé dans classement, je sais pas combien il est, 12ème un tout comme ça, ou 11ème, Drahi, 8 à 9 milliards. Donc vous voulez demander au grand patron de payer les retraites ? Vous voulez demander au grand patron de payer les retraites des français ? Oui mais parce que les grands patrons ils ont volé l'argent, Drahi c'est un voleur ! Vous allez pas le dire, vous pouvez pas le dire, c'est votre patron. Non mais sérieusement, sérieusement, ces gens là comment on peut avoir... Vous exprimez quand même sur sa chaîne de télévision, vous pouvez pas dire un truc comme ça ? Moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Un, rien ne vous permet de dire ça, deux, c'est pas le sujet ce soir, donc allez-y, continuez. Si, si c'est le sujet parce qu'on veut nous expliquer que les retraites, il n'y a pas d'argent, qu'on est obligé de faire ça. Il faut aller le chercher ailleurs, c'est ça. Alors quand on est dans une situation où les gens, ils ont même pas 1200 euros par mois, le SMIC il est à 1200. Aujourd'hui, qu'il y ait autant de richesses que ça, on va pas revenir sur Drahi, mais globalement, les milliards qu'il y a, et puis la fraude fiscale, l'évasion fiscale, pourquoi on en parle plus de ça ? Ce sont 80 milliards à peu près d'euros de manque à gagner pour l'État. Tous ces gens-là se supportent, ces gens-là qui vont tricher en déplaçant l'argent. Pourquoi on parle pas de ça ? Donc c'est pour ça qu'il y a de quoi s'énerver. Vous ne pouvez pas lancer des accusations comme ça sans aucune preuve. Pablo, je voudrais qu'on l'aille pour l'encher. Mais si, la preuve c'est l'impôt sur les sociétés. Mais non, mais c'est légal, parce que c'est du vol légal. C'est pour ça que ça nous s'en arrive, mais c'est un bon jeu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Ouais, je vous ai écouté presque jusqu'au bout. Presque, presque. Merci. Et puis... Vous direz à Draghi que si ça ne vient pas de plus... Non, mais franchement, effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là.